Depuis le début de la guerre, et en raison de la spécificité très particulière de la guerre qu'Israël mène à Gaza, donc la première guerre mondiale qui se passe en trois dimensions, dans l'air, sur terre et sous terre, Israël a mis au point un grand nombre d'innovations technologiques sur le terrain pendant les combats, dont certaines font déjà évidemment l'objet de brevets, et je pense que cela a également contribué à pouvoir amener des levées de fond. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yael Ifra. Yael, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, je rappelle que vous êtes experte en économie, en consommation, et ce matin je voudrais que nous puissions dialoguer ensemble sur deux apparemment bonnes nouvelles pour l'économie israélienne. La première, elle se rapporte, on va dire, au high-tech, au secteur de la haute technologie israélienne, qui a enregistré des rentrées importantes en dépit de la guerre. Et la deuxième, elle se rapporte à la décision de l'agence de notation de Crédit et Fitch, qui est une agence internationale très célèbre, qui a décidé de maintenir la dot d'Israël à A+. Alors on va revenir sur ces notations, mais en tout cas, les deux nouvelles sont de bonnes nouvelles. Ce n'est pas exactement dans le même secteur, mais comment on explique, alors d'abord on va commencer par le high-tech, comment on explique finalement ces rentrées, ces exits de plus de 3 milliards de dollars de ces derniers mois, si je ne m'abuse, vous allez me corriger au niveau du timing, comment on explique cela alors qu'on pensait qu'on était en période de récession en Israël ? Alors, il s'agit du rapport de la société qui s'appelle Startup Nation Central, qui est une sorte d'association de promotion de la high-tech israélienne, et qui publie tous les 6 mois un état des lieux de la high-tech israélienne. Donc l'année dernière, Startup Nation Central avait souvent mis en garde des conséquences de la réforme judiciaire par exemple, et donc là, on fait le point après 6 mois de guerre. Et donc Startup Nation Central nous dit que l'état de la high-tech israélienne est bien meilleur que ce qu'on aurait pu attendre. Vous avez tout à fait raison, c'est une bonne nouvelle, à savoir qu'il y a deux types de facteurs. Donc d'une part, il y a eu effectivement des levées de fonds très importantes, plus de 220 rounds tournés de levées de fonds, ce qui est très important, ça veut dire une activité importante, et l'association souligne que c'est d'autant plus une performance que 15% des salariés de la high-tech ont été mobilisés comme réservistes, ce sont des jeunes hommes avec donc une productivité très élevée, on en avait déjà parlé, que ça pouvait avoir un impact, donc ça n'en a pas eu, donc c'est très important. Et d'autre part, que le quasi-blocus aérien dont Israël a été victime, et je vous relis un petit peu Daniel avec l'annonce ce matin ou hier de l'autorité de la concurrence qui va ouvrir une enquête pour savoir si Elal n'a pas un tout petit peu exploité sa situation, son abus de position dominante pendant la guerre, donc les voyages d'affaires étaient rendus très difficiles par le fait qu'il n'y avait pas de vol. Et or, vous savez bien que quand vous devez aller lever des fonds à New York, c'est compliqué de le faire par Zoom. Donc c'est vraiment à souligner une performance exceptionnelle du secteur privé qui a été capable de surmonter des difficultés pas importantes et de lever des fonds. Alors il y a des facteurs, on ne va pas rentrer sur les chiffres, à l'intérieur des chiffres, mais en gros, l'association souligne quand même que certaines de ces levées de fonds sont l'aboutissement de travail qui avait été fait avant la guerre, mais quand même dans des conditions difficiles, puisque c'était la réforme judiciaire et une instabilité politique. Et elle dit que pour certains autres secteurs, ce n'est pas super, il n'y a pas de croissance, mais ce n'est sûrement pas moins bon que dans le reste du monde et en particulier aux Etats-Unis. Donc là, on voit la fin de cette finance israélienne à l'œuvre qui fonctionne très très bien. Alors expliquez-nous, Yaël, comment ? Parce qu'effectivement, on vous a entendu nous dire à de multiples reprises depuis près de plus d'un an que les investisseurs n'aiment pas l'instabilité dans un pays et l'instabilité politique, mais l'instabilité, on va dire, sécuritaire, c'est encore plus, c'est-à-dire, normalement, ça aurait dû freiner les investissements et les levées de fonds. Comment expliquer cela ? Alors, il y a des fonds d'urgence qui ont été créés depuis le début de la guerre. Donc un fonds qui s'appelle 1948, un fonds qui s'appelle, je crois, Go Now, quelque chose comme ça, et un fonds de Google. Donc ce sont des fonds qui ont été créés pour aider Israël à surmonter les difficultés. Et donc on peut imaginer qu'ils sont allés voir des investisseurs qui étaient orientés positivement envers Israël et qui leur ont dit que ce n'était pas le moment de baisser leurs investissements. Ça, c'est une première chose. D'autre part, vous vous souvenez, on avait aussi parlé, Daniel, des performances de l'industrie de la défense depuis le début de la guerre et en raison de la spécificité très particulière de la guerre qu'Israël mène à Gaza, donc la première guerre mondiale qui se passe en trois dimensions, comme on dit, dans l'air, sur terre et sous terre. Israël a mis au point un grand nombre d'innovations technologiques sur le terrain pendant les combats, dont certaines font déjà évidemment l'objet de brevets. Et je pense que cela a également contribué à pouvoir amener des levées de fonds. Et puis, Startup Nation Central souligne que cette très forte somme, ces 220 levées de fonds, doivent également être pondérées par le fait qu'il y a eu deux énormes levées de fonds, une qui a fait un demi-milliard de dollars pour une société d'assurance, enfin une startup assurantielle, et une autre de 250 millions de dollars, ce qui limite en fait les montants des autres levées. Mais vous avez raison, c'est une très très bonne surprise, un peu comme après le corona, on est toujours surpris par la capacité des Israéliens à gérer en temps de crise et à rebondir. Alors ça, c'est la première bonne nouvelle. La seconde, c'est donc la décision de Fitch, cette agence de notation internationale, de maintenir la note de crédit d'Israël à A+. Là aussi, on avait le sentiment que les agences de notation allaient baisser les notes d'Israël. Il me semble que Moody's avait revu à la baisse, si je ne m'abuse, sa notation. Là, Fitch maintient la note de crédit d'Israël, et ça, c'est apparemment une bonne nouvelle aussi. Oui, alors là, je serai un petit peu plus mitigée que vous, Daniel, parce que j'ai quand même jeté un œil sur le rapport de Fitch. Ce que Fitch a fait, c'est qu'il a retiré une perspective négative immédiate. Ça veut dire que dès que la guerre a éclaté, Fitch a mis un petit carton rouge à côté de la note d'Israël, en disant, bon, risque géopolitique, guerre, c'est possible que nous baissions la note à court terme. Donc, il a retiré ce petit carton rouge, mais il a ajouté une conjoncture négative. Ça veut dire qu'à plus long terme, à moyen terme, Fitch envisage de baisser la note d'Israël. Et le rapport n'est pas particulièrement sympathique, Daniel, si je puis me permettre de vous le dire, puisque Fitch critique très sévèrement, une fois de plus, le fonctionnement du gouvernement. Fait remarquer que le budget passé, comme on l'avait déjà dit aussi, consacre une grande part à des budgets de coalition qui ne sont pas des moteurs de croissance. Fitch exprime son désaccord par rapport aux prévisions de déficit d'Israël. Donc, sa prévision est plus élevée d'un quart de point. Donc, c'est quand même important. Fitch rappelle que le rapport dette PIB d'Israël est très important et qu'il va encore augmenter. Et donc, il souligne également que le gouvernement va très, très probablement tomber prochainement, ou du moins que le camp national, probablement quittera le gouvernement. Il ne sait pas quand, il ne sait pas où, mais enfin, en tout cas, il dit que l'instabilité politique porte atteinte au fonctionnement. Donc, même si, une fois de plus, c'est toujours la même chose avec Israël. On a des fondamentaux qui sont bons. On a une population qui est jeune. On a un endettement qui était très faible au début de la guerre. Donc, même s'il monte, ce n'est pas dramatique. On est très, très, très en dessous des États-Unis, de la France. Vous savez bien, quand la France, on menace de baisser la note de crédit de la France à cause du déficit qui est beaucoup trop important. Donc, tout ça, c'est des fondamentaux qui sont excellents. L'économie israélienne est stable. Et comme vous le voyez, un secteur privé qui est hyper dynamique, qui réussit à lever des fonds, qui réussit à mobiliser des investisseurs avec de l'innovation. Mais la note pour le gouvernement reste très sévère. Alors, en vous entendant en parler, je voudrais avoir une réponse à une question qui surgit comme ça. Est-ce que finalement, puisqu'on est à six mois de la guerre, au début du début de la guerre, et que ce qui a marqué, on va dire, cette guerre, ça a été la mobilisation, l'unité nationale, cette unité nationale qui a été préservée, on va dire, jusqu'à quasiment ces derniers jours, ces dernières semaines. Est-ce que finalement, l'unité nationale, c'est un paramètre qui peut avoir un effet positif pour, par exemple, ces agences de notation, qui peut avoir un effet positif pour des investisseurs israéliens qui se disent, tiens, regardez comment cette société réagit à une attaque comme celle du 7 octobre ? Absolument, bien entendu. Les analystes, on le reprend, je veux dire, parce que là, Betzel et Elsmotrich étaient très heureux d'annoncer une bonne nouvelle, mais la dernière fois, je vous rappelle comment il s'est déchaîné sur les agences de notation de crédit en disant qu'elles n'y connaissaient rien, que c'était cinq économistes qui buvaient un café ensemble et qui racontaient n'importe quoi. Donc là, évidemment, ce n'est plus le cas. Ce sont des personnes qui connaissent extrêmement bien la société israélienne. Ils viennent plusieurs fois par an en voyage, ils rencontrent pas seulement les gens du gouvernement, mais des personnes privées. Ils rencontrent des investisseurs, mais pas seulement des chercheurs, des sociologues, etc. Et donc, oui, bien sûr, pour Israël, il y a toujours cette idée que la société fonctionne, certes en vase clos, qu'elle est attaquée de toutes parts, mais que cette fameuse résilience dont on parle est basée exactement sur ça. Puisque quand on vous parle d'un secteur où 15% des salariés ont été mobilisés à la guerre, donc vous imaginez bien ce que ça veut dire dans une entreprise, quand une personne sur six ne va plus venir au travail, comment on fait pour maintenir les performances si à l'intérieur, tout le monde ne s'y met pas pour aider à pallier, si on ne commence pas à aider les familles. Vous vous souvenez de ces sociétés de high-tech qui envoyaient tous les vendredis des paniers de courses, qui aidaient les femmes de réservistes, qui leur payaient des services de babysitting. on imagine très difficilement une telle situation se produire dans un autre pays qui sera elle. Et donc ces facteurs sont très importants. Et même si, bien sûr, la société se déchire autour de thématiques comme la loi de la conscription ou de thématiques purement politiques, il n'en reste pas moins qu'au niveau des cellules familiales, des cellules d'entreprises, des groupes d'amis, des anciens d'école ou que sais-je. Cette solidarité est extrêmement importante. Ça fait partie de l'ADN d'Israël et c'est une composante importante des performances exceptionnelles d'Israël en économie sur les 20 dernières années. Alors, qu'est-ce que l'on peut oser comme perspective après ces deux bonnes nouvelles ? On va dire une bonne nouvelle ennemi. On va dire qu'est-ce qu'on peut espérer comme perspective ? Surtout si on reste dans un système de guerre, de conflit. On parle de ce qui se passe dans le Nord. Comment est-ce qu'on peut se maintenir ? Est-ce que ces données, par exemple, sur le high-tech, peuvent se maintenir à long terme, y compris si l'année 2024 va être une année de guerre, comme le disent les spécialistes militaires ? Oui, alors je pense que pour le high-tech, il n'y a aucune raison puisqu'on a déjà vu que là, ça se passe très correctement. On a quand même eu une mobilisation de 350 000 réservistes et on voit que l'industrie de la high-tech a continué à fonctionner. Alors, évidemment, ce qui peut poser question ce n'est pas tellement les performances du secteur privé, c'est plutôt en cas d'une escalade au Nord, des dépenses militaires qui vont encore augmenter. Là, ça risque de commencer à être un petit peu compliqué, d'autant plus que vous avez vu que les États-Unis ont beaucoup de mal à passer le package d'aides militaires, donc les 3 milliards, oui, je crois que c'est 14 milliards de dollars, dont 4 milliards pour Israël qui, pour l'instant, est toujours retardé. les approvisionnements d'armes n'arrivent pas toujours comme il le faudrait. Ça, ça pourrait être un élément qui pourrait avoir vraiment un impact, mais en termes de fonctionnement de la société israélienne, je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire et il faut imaginer qu'Israël sera capable, petit à petit, de mettre en place des mécanismes qui sont des mécanismes d'urgence, mais qu'on va semi-pérenniser sur une durée de guerre qui pourrait être de 1, 2, 3 ans, on ne sait pas très bien. Quoi qu'il en soit, à Gaza, ça va rester une guerre de basse intensité maintenant. La plupart du travail a été fait. La grande équation et la grande question, c'est en effet le Nord. Il faut toujours compter sur cette créativité, il faut toujours compter sur la capacité de réaction. Je ne vois pas de catastrophes se produire, sauf si, évidemment, le gouvernement devait, une fois de plus, tomber, qu'on ait des nouvelles élections à très court terme, que le gouvernement de transition ne fonctionne pas forcément très bien. Ça, ça pourrait rajouter d'incertitude. Et une fois de plus, c'est ça que les agences n'aiment pas. Oui, même si, par exemple, les habitants du nord du pays, on va dire, les dizaines de milliers d'habitants, qui est à Tchmona, les localités frontalières, ne peuvent pas revenir chez elles et que, de facto, on peut dire que toute l'activité professionnelle de cette partie du pays, elle est quasiment gelée. Absolument. Mais enfin, c'est une zone du pays qui est moins densément peuplée. C'est absolument catastrophique. En effet, pour ces 100 000, presque 100 000 personnes, dont elles ne savent pas du tout quand elles vont revenir chez elles, je sais que l'administration Tchmona, qui gère la reconstruction du sud, a l'intention de faire du sud une région très prospère, enfin, tout ce qu'on appelle maintenant le négave occidental, et d'attirer des habitants en espérant peut-être que certains habitants du nord iront s'y installer. En tout cas, oui, la semaine dernière, les maires des localités du nord ont mis en garde l'État, enfin, le gouvernement, du fait que de nombreux habitants s'organisent déjà pour l'année prochaine, ont inscrit leurs enfants dans des écoles qui ne sont pas dans le nord, et ce qui est très impacté, Daniel, c'est l'agriculture, parce que le nord, c'est aussi un secteur agricole, il y a donc le secteur, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, il y a des pommes, il y a des poires, il y a de l'huile d'olive, il y a plein de kiboutts, et effectivement, là, on pourrait avoir un problème par rapport à la souveraineté alimentaire d'Israël, qu'il faudrait voir venir, donc il faudrait s'occuper avec des bonnes réformes, qui ne sont pas pour l'instant à l'ordre du jour. Mais oui, vous avez raison, le pays a été complètement bouleversé, de nombreuses cartes ont été rebattues, et c'est aussi bien la géographie que la sociologie d'Israël qui ont changé de visage, et dont on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais une fois de plus, je vous dis, la solidarité nationale, la croyance dans un destin commun, le fait qu'on n'a pas d'autres pays où habiter, font qu'on trouve des solutions et qu'on va surmonter. Eh bien, Yael, merci beaucoup encore une fois de nous avoir aussi clairement expliqué ce qui se passe actuellement dans ce secteur de la haute technologie et également comment et pourquoi l'agence Fitch de notation a décidé de maintenir la note de crédit d'Israël. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Une fois n'est pas coutume, Daniel, je me permets sur un petit annonce. donc pour les personnes qui me suivent et qui désirent être au courant de l'économie et de la consommation, j'envoie maintenant toutes les deux semaines une newsletter économie et consommation. Donc, vous êtes invité à vous abonner sur tous mes réseaux, Facebook, Instagram, sur Twitter, un peu partout et vous serez ainsi informé en temps réel. Donc, une lettre, une newsletter sur l'économie israélienne une fois tous les 15 jours de la part de Yael Ifrar, mais bien, on va se charger de faire en sorte que ça se sache et qu'en tout cas, nous puissions en prendre connaissance rapidement chaque fois que ça s'est publié. Merci beaucoup, Yael, d'avoir été avec nous ce matin. Bon abeit, cela sera pour vous et à bientôt. Merci, Daniel et bonne journée.